Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 5 juillet 2022 et l'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale a été invitée par le mécanisme d'experts des peuples autochtones à venir s'exprimer sur l'ensemble des questions à l'ordre du jour de la session de cette 15e session et comme il est d'usage l'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale a transmis et l'ensemble de ces déclarations qui sont enregistrées au sein du mécanisme et au sein de l'ensemble des structures qui consignent ce qui va être dans le cadre du patrimoine mondial de l'humanité. J'ai l'honneur donc de vous lire la déclaration qui a été enregistrée et qui concerne le point sur les langues autochtones. Madame la Présidente, l'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale salue la tenue du plan d'action mondial de la décennie internationale des langues autochtones. Celle-ci comporte des initiatives enlouables et présuppose la volonté des États membres. Si le credo de ce plan d'action est de ne laisser personne de côté et de n'exclure personne, qu'en est-il lorsque la population autochtone concernée est oppressée par la colonisation et par l'occupation illégale en droit international de sa terre est soumise à un programme de turquification forcé, interdisant l'usage de leur langue autochtone. Nous demandons à ce que le cas de figure des peuples autochtones sous occupation soit appréhendé, d'autant plus lorsque ce peuple subit des guerres d'extermination dans le cadre d'un génocide perpétuel, provoquant le meurtre de la nation et la disparition accélérée de son patrimoine vivant qu'est l'Arménien d'Arménie Occidentale et de ses dialectes. Quelles autres mesures peuvent-elles être prises par le plan d'action lorsque les forces occupantes s'approprient la langue autochtone à leur fin ainsi que nous avons pu le constater entre autres lors de la dernière guerre d'agression azérie contre la population autochtone de l'Artsakh en Arménie Occidentale. La civilisation arménienne autochtone s'inscrivant parmi les civilisations les plus anciennes de la planète et ayant fondé un état parmi les plus anciens du monde possède une langue attestée comme étant à la racine des langues indo-européennes et considérée également comme une ressource génétique. Cette assertion se fonde sur l'étude du linguiste allemand monsieur Schleicher en 1860 dans son ouvrage dit Deutsches Sprache qui établit l'arbre géanalogique des langues sur la base de leurs liens de parenté. A cet égard nous sollicitons le mécanisme à la mise en oeuvre de procédures spécifiques d'accompagnement au développement de la langue arménienne d'Arménie Occidentale dans le cadre de projets que nous sommes prêts à lui soumettre. Le plan d'action décennale mentionne le fait de mobiliser les peuples autochtones eux-mêmes comme agents du changement dotés de droits et de devoirs. Je tiens à porter à votre connaissance que notre population d'Arménie Occidentale se tient prête à mettre en oeuvre cet apprentissage. C'est pourquoi notre premier geste sera de vous remettre officiellement la déclaration sur les droits des peuples autochtones en langue arménienne d'Arménie Occidentale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada